Est-ce que tu dois acheter un bien déjà loué ? Je vais te donner tous mes conseils dans cette vidéo. C'est parti ! Bonjour les entrepreneurs d'immobilier. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler immobilier et plus précisément immobilier occupé, c'est-à-dire si tu as repéré un bien qui est vendu-loué. À la distinction et donc à l'opposé de vendu libre de toute occupation. Quand tu ne vas pas sécher le notaire, on va voir donc cette distinction. Est-ce que c'est intéressant ou pas d'acheter un bien qui est déjà loué ? Je vais pouvoir te donner tous mes conseils. Si tu tombes sur cette vidéo, je t'invite tout d'abord à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification. Comme ça, ça va te permettre de recevoir l'intégralité de mes conseils et de pouvoir, je te le souhaite, réussir ton investissement immobilier rentable. Je m'appelle Mickaël Zonta, je suis le cofondateur de la société investissementlocatif.com. Tu le trouves ici. On a bien sûr notre chaîne YouTube avec plus de 300, peut-être 400 vidéos à l'heure où tu regardes cette chaîne. On s'occupe aussi d'accompagner des investisseurs immobiliers partout en France dans des opérations immobilières très rentables puisqu'on va s'occuper de trouver le bien, de suivre les travaux, de le meubler, de le décorer, enfin de le louer, de le gérer. Vraiment toute la chaîne de l'immobilier pour que tu puisses faire un projet très rentable. Et en bas d'une vidéo YouTube précédente, j'ai eu un commentaire. J'ai trouvé un bien vendu loué qui a une bonne rentabilité. Est-ce que je dois l'acheter ou est-ce qu'il faut forcément qu'il soit vide ? Et je trouvais que c'était intéressant. Je voulais te donner un petit peu mes conseils là-dessus et je t'ai mis les grands points que je veux balayer avec toi pour que tu puisses y voir clair. En un, un des grands intérêts d'acheter un bien vendu loué qui est occupé, il y a déjà un locataire, c'est que tu vas bénéficier d'une décote. L'ordre de la décote, ça va être large, mais c'est pour que tu aies un ordre d'idée, ça va dépendre du marché de la ville. C'est environ moins 20%. Alors pourquoi il y a une décote ? Tout simplement parce que ce type de produit, tu ne peux pas en faire ce que tu veux. C'est destiné uniquement à un public d'investisseurs, en tout cas dans un premier temps. Tu peux très bien vouloir l'acheter et puis ensuite vouloir donner un congé pour reprise en respectant les délais légaux. Mais généralement, quand on achète un bien en résidence principale, on veut tout de suite y habiter. On ne va pas réellement directement laisser le locataire parce qu'il va falloir rembourser derrière l'emprunt. Donc du coup, l'intérêt, c'est que déjà, tu bénéficies d'une décote. Alors si c'était magnifique, il y avait moins 20%, on n'achèterait que du bien occupé. Donc pourquoi ? Quels sont les avantages, les inconvénients si on balaye ? Déjà, ça c'est pour que tu aies un ordre d'idée parce que c'est intéressant ici de savoir quel est l'ordre d'idée par rapport au marché. Ça va offrir une marge de négociation quand demain tu visites un bien vendu loué. Forcément, l'agent immobilier qui te le présente ou derrière directement le particulier, on sait qu'il va s'adresser à un public d'investisseurs. Et donc forcément, ça restreint le champ des possibles. Forcément, tu élimines des gens, il y a moins de concurrence et donc tu vas avoir des marges de négociation qui sont plus fortes. Un des points qu'on voit en négatif, c'est que même avec cette décote, généralement le prix du loyer, soit c'est un prix du loyer marché, soit c'est un prix du loyer entre guillemets ancien parce que le locataire, ça fait peut-être 10 ans qu'il est dedans. Et donc ici, généralement, même avec la décote, tu peux avoir un cash flow négatif parce que ça ne va pas forcément te permettre de rembourser. Donc, ça veut dire aussi que ces biens-là, ils sont très intéressants parce qu'il y a une décote, mais c'est quand même destiné à un public qui a la capacité de mettre un petit peu d'apport ou qui a de l'argent de côté pour pouvoir combler le cas échéant, ce cash flow négatif dans les premiers temps puisqu'on va le voir, l'idée de tout investisseur derrière, c'est potentiellement derrière, quand le locataire part, tu vas pouvoir réhabiliter, restructurer le logement et en faire un logement très rentable puisque tu l'auras acheté beaucoup moins cher que le marché. Et donc forcément, derrière, tu le restructures, tu vas pouvoir le mettre ensuite à un prix marché, voire même sur la moyenne supérieure du marché parce qu'il sera supérieur. Et donc là, forcément, ton cash flow négatif, tu vas petit à petit dans le temps le transformer en un cash flow positif au départ du locataire. Donc déjà, la mentalité, le mindset de toutes celles et ceux qui achètent des biens vendus loués, il faut que tu saches si derrière toi, la caméra, tu te dis en regardant cette vidéo, pourquoi en fait, il y en a qui achètent vendus loués s'ils ont un cash flow négatif parce que c'est un cash flow négatif court terme. Ils vont avoir les moyens soit au départ de mettre de l'apport pour faire une opération blanche ou même un cash flow positif dès le départ ou alors ils vont compléter tous les mois jusqu'au départ du locataire pour ensuite faire un très gros mont et une très belle culbute parce qu'ils vont transformer ce cash flow négatif en un cash flow bien plus positif parce qu'après travaux, ils vont pouvoir le louer beaucoup plus cher. En deux, ce qui est important de vérifier, c'est le loyer. Bien entendu, le montant du loyer. Donc là, on l'a dit, il n'y a pas de surprise. Normalement, tu as un double effet négatif. Tu as un peu le kiss cool puisque tu achètes effectivement moins cher mais ton prix des loyers est bien entendu lui aussi beaucoup, beaucoup moins cher qu'un prix de loyer marché puisque généralement, le locataire, il n'est pas arrivé l'année dernière. Ça peut arriver. Mais dans ce cas-là, s'il est bien loué, la décote sera plus faible parce qu'il est loué à un prix marché. Donc, c'est beaucoup plus classique. Donc, ce qu'il faut regarder, ce qui est fonction de la décote, c'est le prix du loyer. Plus le loyer pratiqué au locataire va être bas, plus la décote va être importante. Ici, il peut toujours y avoir une décote mais qui peut être potentiellement faible s'il est très bien loué parce que s'il est très bien loué, ça va générer aussi, ça veut dire une très bonne rentabilité. Donc, le cas de figure assez classique, c'est décote parce que le loyer est bas. Ici, il faut bien sûr vérifier le long temps mais il faut aussi que tu vérifies, c'est très important, si le locataire en place paye et ça, c'est fondamental. Alors, je t'invite quand même ici, je te donne un gros, gros, gros tips. Tu vois, on n'est pas à l'abri des erreurs. Moi, il y a deux ou trois ans de ça, sur mon premier immeuble, j'ai eu ce cas de figure et j'ai fait une erreur. Le propriétaire qui me l'a vendu, j'étais en direct propriétaire, m'a dit que tout allait bien, que ça payait, il m'a amené des quittances et or, dans ces quittances-là, après avoir creusé, il y avait un impayé dans un appartement de l'immeuble. Bon, depuis, c'est largement fini, le locataire a été expulsé, on a refait les travaux derrière, il est reloué. Mais tout ça pour te dire, ici, je te donne un gros tips et vraiment, fais-le parce que moi, tu vois, je suis tombé sur un propriétaire qui n'était pas forcément bien attentionné. J'ai appris plus tard qu'il était globalement à la gorge et qu'il devait vendre vite. C'est ce qui avait permis aussi une bonne négociation. Mais je te donne un tips très important, c'est un 1. Si tu passes par une agence immobilière, c'est l'extrait de compte du locataire. Pourquoi ? Parce que l'agence immobilière, elle ne va pas mentir. Elle n'a aucun intérêt à mentir, elle ne mentira pas ou alors, ce serait vraiment très, très grave. Mais tu as l'extrait de compte du locataire, comme ça, tu vois à quelle date il paye. Si tu es auprès d'un particulier, je t'invite vraiment à demander, par exemple, les trois derniers extraits de compte. Parce que là, qui tend ce papier, en disant, oui, oui, tout va bien, une petite quittance papier, oublie. Tu demandes les trois derniers extraits de compte, tu vas pouvoir voir comme ça le nom du locataire, à quelle date il a payé, s'il a payé ces trois derniers mois. Et là, ça ne ment pas. Tu vas pouvoir directement le voir. L'intérêt aussi, c'est que si vraiment tu veux te backer, une fois que tu as le numéro 1 ou le numéro 2, tu peux, derrière, aller chercher une GLI, donc une garantie loyer impayé. Puisque derrière, si tu es capable de prouver, alors pour la GLI, si tu veux la mettre, moi, je dis les trois derniers, parce que les trois derniers, s'il y a une embrouille, tu vas le voir directement. S'il n'y a pas d'embrouille et qu'il paye rubis sur long les trois derniers mois, il payera rubis sur long les six derniers. Mais ici, si tu veux mettre une GLI, la grande majorité des assureurs va te demander les six derniers extraits de compte pour pouvoir l'assurer ou l'extrait de compte locataire. Là, c'est si tu es en particulier. Et là, si tu es en agence, tu récupères l'extrait de compte depuis le début du locataire. Là, tu auras largement plus que les six derniers mois. Et là, potentiellement, tu peux l'assurer. Ce qui fait que tu rentres dans une opération qui est complètement baqué. Tu deviens propriétaire. Tu mets ta GLI le lendemain parce que tu sais que tu es baqué et que tout va bien. Donc ça, je t'invite vraiment à le vérifier parce qu'au niveau des loyers, c'est très important. Alors, l'âge du locataire. L'âge du locataire, franchement, je veux être mesuré. D'une part, parce que j'ai un grand respect pour tous nos anciens. Mais ici, je sais que ça peut faire peur à des investisseurs. Pourquoi ? Parce qu'après 65 ans, le locataire bénéficie d'une certaine protection. C'est-à-dire que si tu donnes congé pour vente, congé pour reprise en résidence principale, globalement, tu es obligé de proposer une solution de relocation au locataire. Donc, je sais que ça peut faire peur à certains investisseurs d'acheter un bien avec un locataire qui a plus de 65 ans dedans. Maintenant, ça dépend comment est l'opération. Si l'opération ne tient pas sur ses deux jambes, tu as juste une envie, c'est globalement de pouvoir récupérer le bien pour pouvoir faire de la renta. Oui, potentiellement, ici, ce qu'on voit, c'est que si on a des locataires et des personnes qui sont potentiellement âgées dedans, ce qu'on constate, c'est que généralement, les loyers vont être très bas. Puisque ça fait peut-être 20 ans qu'il est dans le logement et donc, la décote va être très importante. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas spécialement viser que le locataire va partir parce qu'à priori, il ne va pas partir. Si ça fait 20 ans qu'il est là, à priori, c'est qu'il va rester encore un moment. Donc là, moi, ce n'est pas du tout rédhibitoire. Ce qu'il faut voir, c'est toujours pareil. Bien sûr, vérifier si le locataire paye. Après, si ça fait 20 ans qu'il est là, généralement, et j'ai un grand, grand respect pour les personnes âgées et les anciens, c'est que, généralement, ils payent. Et du coup, ici, c'est intéressant si l'opération tient sur ces deux jambes. C'est-à-dire, si en termes de rentabilité avec ce locataire-là, tu as une bonne rentabilité, alors parfait. Et finalement, tu attendras plusieurs années pour libérer le jour où il décide de s'en aller ou autre. Mais dans tous les cas, toi, ça ne te gênera pas parce que tu auras une très bonne rentabilité. Je suis vraiment contre le discours de dire 65 ans, il est protégé, je ne veux absolument pas regarder, je ne veux pas, je ne veux pas. Je trouve que c'est ultra discriminatoire, ce n'est pas respectueux pour nos anciens. Et puis, ce n'est pas respectueux pour la personne qui est dans le logement parce que ça fait 20 ou 30 ans qu'elle paye. Donc, il n'y a aucune raison non plus de vouloir être qu'en mode argent, il faut que cette personne parte, etc. Je pense que ce serait vraiment juste l'inverse qu'il faudrait faire. Pour autant, il faut juste regarder, c'est vraiment mon constat, est-ce que l'opération est rentable ? Si oui, alors parfait, tu le détiens et tant mieux, tes opérations seront encore plus rentables le jour où il ne sera plus dans le logement. Maintenant, si l'opération est rentable que si cette personne n'est pas dans le logement, c'est-à-dire qu'il doit être libre pour pouvoir que ce soit rentable, dans ce cas-là, effectivement, je t'invite plutôt à passer ton chemin. Alors, généralement, on dit, oui, mais la fiscalité, les travaux, les travaux parce que je ne vais pas avoir de travaux dans une opération vendue louée. En fait, oui et non. Effectivement, si tu as une personne âgée que tu n'as pas prévue ou une personne même pas âgée mais qui a prévue de rester très longtemps dans le logement, avec des loyers qui sont payés et une personne où tu sais que dans quelques années, elle va partir. Pourquoi ? Parce que les premières années, tu vas avoir suffisamment de déficit de par les frais de notaire, les différents frais qui vont être associés, les intérêts d'emprunt. Et ce qui va te permettre ici, l'objectif, c'est de te dire que tu fais des travaux dans les 2-3 ans suivant l'acquisition. Donc, en gros, l'idée, c'est toujours bien entendu repousser l'imposition et donc de pouvoir mener des travaux à court terme et globalement de les décaler. L'ordre d'idée, c'est ça. Alors, je te donne un tip ici. Si tu sais qu'il va y avoir des travaux à court terme, mais il faut que ce soit le cas, il faut que tu en sois sûr, il faut que tu dises par exemple, j'achète Venduloué, c'est un étudiant. Voilà, tu as compris qu'il ne va pas rester 15 ans dans le logement. Si c'est un petit couple, ils vont peut-être avoir un enfant, etc. Ils ne vont pas non plus peut-être rester 15 ans dans le logement. Donc, à partir du moment où tu vois la typologie du bien Venduloué tu prévois ici une ligne travaux. C'est intéressant ici de pouvoir prévoir ta ligne travaux parce que ça va te permettre ici de pouvoir devancer le fait qu'il y en a et pas forcément de refaire un prêt travaux, de refaire un crédit immobilier à court terme et derrière, ça t'évite de repasser par la case banque. Donc, c'est ça qui est vraiment très intéressant. Quitte à tirer ici, peut-être que 1000 euros sur tes travaux, peut-être le locataire, il y a souvent ça quand tu achètes logement, il y a 2-3 rafraîchissements à faire pendant qu'il est encore en place ce qui te permet ici d'activer, de tirer un petit peu 1000-2000 euros pour activer ta ligne de prêt travaux. Vérifie ici quand même la durée de validité du tirage de ta ligne travaux pour entre guillemets ne pas la perdre auprès de ta banque mais ça va te permettre ici d'être confort et donc finalement, c'est comme une opération où tu restructures tout mais avec cette partie travaux qui est légèrement différée dans le temps et encore une fois, si tu sais que c'est un étudiant, ce ne sera pas forcément dans 15 ans. Donc ça, c'est vraiment pour synthétiser les conseils que je peux te donner. Vérifie que la décote est cohérente avec le montant des loyers. Vérifie bien entendu le montant des loyers surtout si c'est payé, si le locataire paye, les extraits de compte, les derniers relevés de compte. Tu peux greffer une GLI même si la personne a changé de situation professionnelle et que c'était par exemple désavantageuse pour elle qu'aujourd'hui, elle gagnait plus suffisamment pour être assurée. Si tu as les 6 derniers mois de loyer et que tu prouves qu'elle paye, peu importe ses conditions de ressources, l'assureur va t'assurer. Donc ça, c'est hyper intéressant. L'âge du locataire, vérifie bien pour cette condition s'il est protégé, pas protégé. Puis aussi, par rapport à l'évolution de la vie qu'il va avoir, est-ce qu'il va partir ou pas. Et sur les travaux, si c'est nécessaire, si tu comptes en faire, prévois une ligne travaux que tu pourras débloquer. Demande la durée de valité de cette ligne travaux auprès de ta banque et fais des petits ajustements. Ça te permet de commencer à tirer dessus un tout petit peu pour cleaner ce qui a à cleaner parce que ce que j'ai pu remarquer de mon expérience, c'est que quand tu arrives en tant que nouveau propriétaire, si tu fais déjà deux, trois ajustements, tu effaces quelquefois l'ardoise de propriétaire-buyer qui était peut-être moins minutieux que toi. Et donc globalement, ça va permettre aussi de redonner un coup de jeunesse et de redonner une bonne relation qui quelquefois avait pu potentiellement se détériorer avec le locataire précédent. Je suis sûr que tous ces conseils vont te permettre de mieux aborder le fait d'acheter un bien vendu loué. mets-moi en commentaire si tu as déjà acheté un bien vendu loué et pourquoi potentiellement tu l'as acheté pour que ça aide l'intégralité de la communauté qui regarde cette vidéo. Je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner et la petite cloche notification comme ça tu seras prévenu en temps réel des prochaines vidéos. Et je te dis à très bientôt pour d'autres conseils. Ciao ! On va parler de comment fixer le prix de loyer de ton futur bien pour maximiser bien entendu ton rendement. Sous-titrage Société Radio-Canada